Là c'est mon CAP et après je suis parti un an chez les Compagnons, j'ai fait un peu le tour de France. Je me suis associé avec un de mes amis d'enfance pendant 17 ans et pendant 17 ans on a travaillé dans un tout petit atelier et au bout de 17 ans on s'est séparé, il est parti de son côté, moi j'ai bâti ce bâtiment là et là j'ai commencé à monter ma petite société. Moi je suis ingénieur mécanicien, j'ai bossé dix ans chez Valeo, j'ai fait différents métiers, la qualité achat, j'ai été directeur qualité pour finir patron marketing et développement, j'en ai eu marre, j'ai perdu la foi, très attaché aux valeurs et au sens du travail que je fais, manager des équipes quand ça n'a plus de sens c'est facile, quand ça n'a plus de sens c'est très difficile. La limite de l'âge déjà, j'avais 60 ans, j'allais bientôt avoir 60 ans, ça faisait 38 ans en artisanat, je commençais à fatiguer, je commençais à ne plus avoir l'envie. La solitude de temps en temps de l'entrepreneur de se retrouver tout seul dans les décisions, c'est usant. J'ai quitté Valeo pour créer une maison d'hôtes, j'ai testé une dimension très bi-to-si en relation directe avec le client dans la maison d'hôtes que j'ai gardé huit ans et donc mon projet c'était de remettre un pas dans le monde de l'industrie tout en gardant une dimension artisanale, artistique. Je ne voulais surtout pas retomber dans l'industrie ou dans la production de moyennes séries ou de grandes séries, donc je cherchais vraiment une petite société sur des petites séries, des projets atypiques. J'adhérais au CRA en début 2012, j'ai commencé à travailler effectivement sur la reprise d'entreprise début 2013 et l'entreprise de Philippe, c'est la première boîte que j'ai visitée en fait. Donc il y a eu un coup de foudre, ça s'est très vite très bien passé. Sur les conseils de Philippe, j'ai fait la formation CRA et bien on m'en a pris parce que du coup ça a tout temporisé de quatre mois parce que j'ai pris du recul, j'ai pris beaucoup de recul à l'occasion de cette formation. Ceci, la formation est excellente, elle devrait être obligatoire. Les repreneurs, il faut qu'ils passent par… Mais pendant trois semaines, on passe vraiment en détail tous les aspects du processus de reprise et c'est vraiment extrêmement bien fait. Je pense que oui, ça a été une très très bonne idée parce que… Ça t'a permis de stresser pour les quatre mois. J'ai rencontré des gens qui m'avaient un petit peu démotivé. Le marché de la reprise d'entreprise est atomisé, il y a plein de canaux de ventes d'entreprises que je n'avais pas explorés pendant ces quatre mois-là. Et puis ensuite, il y avait une décision importante à prendre, c'est que j'avais un apport qui était relativement important, donc je pouvais prétendre à une société plus grosse. Voilà pourquoi j'ai pris du recul. Mais finalement, la première impression est que mes amours resurgissent, finissent par revenir. C'est vraiment le métier qui m'attirait. C'est une société qui a été tout à fait saine. Ça devient… Ça devient difficile. C'est-à-dire qu'on passe d'une relation amicale, plein de bonnes volontés, où tout est ouvert, où on parle métier, etc. On commence à parler d'argent, on commence à parler de… Tu me fais bien de préciser plein de bonnes volontés. Parce qu'on a plein de bonnes volontés de deux côtés, mais dès qu'on a commencé à rentrer dans le cycle… Dans le cadre administratif. C'est dur, mais c'était attendu. Parce que toi tu l'avais vécu, mais pas moi. Les banquiers aimaient bien Philippe. Pourquoi les banquiers soissonnés aimaient bien Philippe ? Parce que la société était saine. C'est une société qui avait une excellente réputation. Donc là, quand j'arrivais avec un dossier bien ficelé de rachat de société, avec un bon business plan, en parlant de McKay, où les portes étaient grandes ouvertes. Enfin, tu avais un business plan bien monté. Ouais. Et finalement, c'est la banque qui m'avait suivi sur mon projet précédent, qui a tout fait pour me garder. Donc finalement, sur les cinq banques consultées, il y en a quatre. Il y en a une qui n'a pas, qui s'est endormie. Je me rends compte tous les jours que ça va être dur. Plus dur que ce que je pensais. Non, ça me plaît beaucoup. Donc là, je veux dire, le métier est conforme à l'idée que je m'en faisais. Par contre, ce que j'avais sous-estimé, c'est la technicité. Mais ça, ce que j'avais sous-estimé. Tu adhères exactement dans les idées de la conception qu'on a de la fabrication du mouton à cinq pattes. Tu percutes tout de suite. Pour moi, il n'y a pas de... Bon, mais techniquement, heureusement que Philippe est là. Je veux dire, l'accompagnement, ce n'est pas un vingt mot. Je sais que dans certains cas, on dit plus c'est court, mieux c'est parce que... Par rapport au métier de base de Philippe, moi, j'ai intégré une autre dimension qui est liée à la sécurisation et tout ce qui est alarme et vidéosurveillance, le label Securitas. Je suis très intéressé par la forge, bosser pour les monuments historiques, réaliser de la ferronnerie à façon. Et en même temps, je suis dans le 21ème siècle, donc toutes les nouvelles technologies d'acide m'intéressent aussi, pour les tubes à lettres, la rupture de pont thermique. Je pense que c'est la créativité, c'est l'amour de la forge, parce que tu as ton grand-père et ton papa. Moi, je suis issu d'une lignée de Forgeron Marché à Ferron. Donc, quand il est... La première fois qu'il est rentré dans l'atelier, il a dit... Waouh ! Il a eu un coup de coeur. Il me l'a dit, il me dit, ouais, c'est vraiment... Je ressens des odeurs. Il a vu le travail qu'on a fait. Je vais expliquer un petit peu tout ce qu'on faisait de mouton à cinq pattes. On ne fait jamais de série ici. On ne fait que du sur-mesure. On a une clientèle très particulière qui nous demande des choses très particulières. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que... C'est notre rôle d'artisan. Et on a une équipe en bas qui est formidable. Des gens de valeur, qui connaissent très bien leur métier. Et quand on les met sur des projets un petit peu ambitieux, pour de la décoration, des trucs comme ça, on se réunit tous et puis tout le monde travaille, tout le monde amène sa petite pierre. C'est ça qui est sympathique, qui est vraiment enrichissant. Là, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà. Et ensuite, on fait de la... ... 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